Ça ne doit pas seulement se limiter à donner seulement des fournitures, ça doit aussi participer aux réunions techniques pour vraiment savoir l'importance des débats et voir les décisions à prendre pour mieux accompagner l'éducation. Effectivement, nous avons même l'obligation de les accompagner. Pourtant, puisque l'éducation est une compétence transférée, donc il revient aux collectivités locales de prendre en charge certains volets de l'éducation. Donc nous sommes obligés d'ailleurs de les accompagner. Effectivement, parce que nous travaillons, c'est certes, nous représentons la commune de Kédougou, mais à travers nous, comme nous sommes dans la capitale régionale, donc nous représentons en même temps toutes les autres communes. Donc nous sommes là, nous travaillons pour toutes les autres communes. Donc ce sera pour nous l'occasion de rendre compte aux autres communes pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour accompagner aussi le projet au niveau de leur collectivité. Durant les cinq années, mais si les partenaires viennent, par rapport à leur vision, alors que vous, vous avez vos objectifs, là, je crois qu'on va piloter à vue. En fait, l'essence de PADES, c'est pour éviter le pilotage à vue. C'est avoir une vision et essayer vraiment de les piloter. Voilà en gros vraiment les objectifs de PADES. OK. En vérité, on pourrait nous reprocher de ne pas être équitable, mais on a été égalitaire. Parce qu'au départ, nous, on était dans la dynamique d'aider les académies juste à se mettre en projet. L'esprit, on ne devait même pas les aider à mettre en oeuvre le projet. Donc c'est ainsi, à partir de l'expérience de Refix, parce que le projet académique, ce n'est pas le PADES qui l'a mis en oeuvre, qui en est l'initiateur. D'abord, on a expérimenté dans un autre projet de l'AFD qu'on appelle le 5K, notamment ADEM 2 à Refix. À partir de cette expérience, avec 8 millions, Refix a réussi à faire son projet académique. Mais on s'est dit que Refix, c'est une académie vraiment assez particulière. Donc, on a fait des arbitrages. On s'est dit, tiens, nous pensons qu'avec 10 millions, si on donne ça à chaque académie, et évidemment avec la participation des collectivités territoriales et surtout des opportunités qui se trouvent dans chaque localité, donc on peut vraiment financer ça là. Et le CRFP également, parce que, je dis que le CRFP a un rôle important. Donc, on a donné aussi 2 millions et prévus pour le CRFP, pour que le CRFP également puisse essayer, pendant ces moments importants de diagnostic, d'identifier les moments de formation. Quels sont les besoins de la localité en termes de formation pour former les enseignants, pour au moins que les performances soient davantage améliorées. Oui, le Paris, il est logique en 2025. Mais, en vérité, si l'académie de Kédougou, d'ici le mois de décembre, janvier, est reçue à avoir son projet, en 2023, l'académie doit mettre en œuvre ce qu'il a partagé avec les différents acteurs. Si l'USAID, ou encore la Banque mondiale, ou bien une ONG voudraient intervenir, donc, l'IA, c'est que lui, pendant 5 ans, voilà les faiblesses de Kédougou, en termes de sciences, en termes de mathématiques, en termes de construction, donc, globalement, toutes les faiblesses sont identifiées par les différents acteurs. C'est pourquoi vous devez être partout, vous devez être très actif dans cette phase-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, si le diagnostic de l'académie de Kédougou n'est pas bien fait, ça veut dire que vous allez être un mauvais médecin. Vous allez vraiment, à la place, vraiment, d'une piquette, vous allez avoir des aspirines, et ça va passer à côté malheureusement. Tout à l'heure, le coordonnateur disait que il y a eu des académies pilotes, et il y a eu une deuxième vague, donc Kédougou fait partie de la deuxième vague. Comme il a eu à le dire également, nous avons notre projet académique. Chaque académie a son projet. Et sur la base de ce projet annuel, il établit un rapport de performance. La nouveauté, c'est que PADES vient nous accompagner dans le cadre d'un projet académique à long terme. Nous avons nos réalités, nous avons nos difficultés, nous avons nos opportunités. Sur la base de cela, après un diagnostic assez profond, nous aurons des résultats fiables sur la base desquels nous pouvons partir pour dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous avons, voilà où nous sommes, et dans les cinq années à venir, où est-ce que nous voulons amener l'académie ? Nous avons notre projet propre, mais nous ne travaillons pas seuls. Parce qu'au-delà de l'IA, il y a les structures qui sont rattachées, mais également il y a les collectivités territoriales, également il y a les services, les services de proximité, ce que j'appelle des services de proximité, parce que c'est des services régaliens qui aident l'État, qui aident le ministère de l'Éducation nationale, mais qui aident également l'académie dans l'exercice de ses fonctions, dans l'accomplissement de ses performances. C'est l'ARD, c'est le service régional de la planification, mais c'est également le service de la démographie et de la statistique. Voilà, tout c'est l'ANSD. Donc tous ces services, nous avons fait une ouverture à ces services à côté des collectivités territoriales, parce que ça va partir des communes. On parle de projets académiques, mais ça part des projets de circonstruction éducative, qui partent des communes en passant par les IAF. Parce que chaque IAF présente son PCO, son projet de circonstruction éducative. Et la résultante, ce sera le PAC, qui est au niveau régional, qui est au niveau académique, et qui prend en compte toutes les aspirations, mais aussi toutes les spécifiques des localités. Donc nous sommes ouverts sur la communauté, nous sommes ouverts sur les collectivités, nous sommes ouverts sur les services qui font la même chose que nous, mais nous nous ancrons par rapport à la réalité. et nous fixons des objectifs sur la base d'un diagnostic, et nous disons, voilà où nous voulons aller. Et ce sont ces services-là, avec ces services-là, ensemble, que nous projetons, donc ce projet, que nous mettons en place ce projet, pour pouvoir travailler et atteindre nos objectifs. Mais c'est une portée extrêmement importante. La portée, c'est sur plusieurs années. C'est un projet que nous allons accomplir à partir de cette année. Mais c'est un projet qui se projette sur cinq ans. La portée, c'est une projection sur cinq ans. Dans cinq ans, qu'est-ce que nous voulons faire ? À partir de ce que nous avons aujourd'hui, en 2021 et en 2022, par rapport aux indicateurs que nous avons, quels sont les plus, là où les indicateurs sont plus bas, par rapport à notre priorité, qu'est-ce que nous pouvons faire d'ici cinq ans ? Absolument, extrêmement important. Et cette banque-là va partir d'une récolte assez large, qui demandera la participation des services que j'ai cités, mais surtout des collectivités. Parce que tout part des collectivités, tout part des forats qui seront organisés au niveau des IF. Et à travers ces forats, les populations viendront et diront voilà ce qui se passe réellement. Voilà ce que nous avons comme difficulté. Voilà où nous voulons aller en termes de progression. Sur la base de cela, nous avons maintenant un atelier, nous avons un document qui nous permet de travailler sur les années à venir. Là où nous attendons principalement le projet, parce qu'il l'a dit, le projet intervient dans le soft, pas dans le hard. Dans le hard, nous avons énormément de difficultés que nous ne pouvons pas exposer à PADES, parce que PADES n'est pas en mesure de prendre ça en charge. Mais dans le soft, bien entendu, nous avons beaucoup de choses par rapport à la formation des enseignants. Vous savez que nous sommes une académie qui, chaque année, constate un départ énorme à ses conséquents d'enseignants qui quittent Kedougou pour aller ailleurs. Ceux qui viennent, c'est tous des nouveaux. Il faudra les récapaciter. Il faudra les renforcer pour qu'ils soient au moins à moins d'être plus performants que ceux qui sont partis, d'être à égal niveau, pour être efficaces tout de suite, opérationnels tout de suite, et pour être à mesure de donner les résultats que les autres ont donnés avant de partir. Et donc, ça, c'est un défi permanent. Un défi qui se pose au CRFPE surtout, mais qui se pose aux IF, qui se pose à l'institution, et qui se renouvelle chaque année. Parce que chaque année, nous avons un départ. Nous n'avons même pas la possibilité d'avoir de combler tout ce départ, mais malgré tout, nous faisons une gymnastique qui nous permet de garder les classes ouvertes. Et cela, nous le devons grâce au génie, en tout cas, des pilotes, à qui s'adressent PADES, mais également de nos partenaires que sont les communes, les conseils départementaux. Nous sommes absolument conscients, parce que je disais tout à l'heure, ça, c'est un document de travail qui se projette sur plusieurs années. Une fois que nous aurons le document, nous savons où nous allons, ce que nous voulons, et dans quelle direction nous devons nous embarquer. Maintenant, il appartiendra aux partenaires qui nous accompagnent de dire où est-ce qu'ils peuvent nous accompagner, parce qu'un partenaire ne pourra pas faire ça. PADES agit sur le pilotage, pour l'amélioration du plan du pilotage. Un autre partenaire va nous aider dans le cadre du soft, mais également dans le cadre du hard pour dire qu'est-ce qu'il peut financer en termes de priorité inscrit dans ce document de planification et de travail.